Si vous avez la curiosité de taper Web Scrapping Python, vous allez avoir beaucoup de résultats. Mais si vous interchangez Scrapping par Crawling, là YouTube va vous mettre une erreur 404. Mais en fait, Jamy, c'est quoi la différence ? Schématiquement, un scrapper va extraire des données sur une page statique, tandis qu'un crawler va traverser différentes pages web, voire différents sites. Et c'est la raison pour laquelle, par ailleurs, ces deux notions sont souvent utilisées ensemble. Et oui, avant de penser à construire un bon scrapper, il est parfois nécessaire de construire un bon crawler. Et le crawler qu'on va voir dans cette vidéo, il va vous permettre de récolter tous les URL internes à un site web. On a créé notre projet Python et l'objectif de ce projet, c'est de remplir ces cases, de remplir ces fonctionnalités. Je veux un crawler qui, à partir d'une URL, vérifie si l'URL est valide ou non. J'ai également envie d'obtenir le nom de domaine. Le nom de domaine, vous savez, c'est si vous avez un site HTTP, blablabla, exemple.com. Le nom de domaine, c'est exemple.com. Bien évidemment, une fonction qui va nous permettre de récupérer tous les URL internes. Donc, on va exclure les URL externes qui mènent sur un autre domaine. Et là, j'ai noté deux façons de procéder globalement. Je pense qu'il y en a plus. Mais si vous regardez le code HTML d'un site et d'un URL en particulier, soit vous avez à faire un URL dit complet, c'est-à-dire un URL qui commence par HTTP, ou soit un URL dit partiel, c'est-à-dire qui commence par un slash, et auquel cas, on sous-entend qu'il y a le nom de domaine inclus auparavant. Donc, il va falloir gérer ces deux cas de figure. Également, on va devoir séparer, créer deux listes distinctes entre, d'un côté, les URL à visiter. Alors, à visiter, c'est ER. Et les URL qui ont déjà été visitées. Pourquoi ? Parce que l'idée d'un crawler, c'est à partir d'un URL, de récolter tous les URL de cette page. Puis, par la suite, de prendre un URL dans cette liste et de naviguer sur cette URL pour récolter de nouveaux URL, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est intéressant et même primordial de faire une distinction et de ne pas retrouver de doublons entre les URL qui ont déjà été visitées et les URL qui restent à visiter. Enfin, notre crawler, on va lui donner quand même certaines conditions parce que par défaut, notre crawler ne va s'arrêter que lorsqu'il n'y a plus d'URL à visiter. Mais là, dans mon cas de figure, je vais arrêter le crawler lorsqu'il aura visité un certain nombre de pages. Par défaut, je vais mettre 10, mais après, libre à vous d'en mettre plus ou moins. La première chose à faire, c'est d'installer certaines librairies. Alors, on verra lesquelles on a besoin, mais là, on va commencer par rajouter les deux librairies absolument indispensables, à savoir Request et Beautiful Soup parce que ce sont des librairies qui vont nous être utiles pour faire des requêtes web. Donc, je vais aller dans les Settings et je vais aller dans Project Python Interpreter et là, je vais rajouter mes packages. Par défaut, vous n'avez que ces deux-là. Donc, je clique dessus et je vais rajouter le package Request comme ceci et je clique sur Install Package. Je vais rajouter maintenant le package Beautiful Soup de la même façon. Et là, vous allez rajouter le package pas exactement Beautiful Soup, mais Beautiful Soup 4. On retrouve bel et bien nos deux packages. Ces packages, on va les importer dans un premier temps. Donc, Import Request et From BS4, Import Beautiful Soup. Maintenant, on va construire notre crawler. Et le meilleur moyen de définir notre crawler, de créer notre crawler en fonction de certains critères, c'est de faire une classe. Donc, on va l'appeler ClassCrawler. Et la première chose qu'on fait généralement lorsqu'on a créé une classe, c'est de créer une méthode init qui va nous permettre de définir une instance. Donc, on va faire def init. Et là, je vais mettre certains paramètres. Donc, il y a le paramètre self qui définit notre instance. Je vais également mettre un paramètre qui va me dire le nombre de pages maximum que je veux visiter. Je vais l'appeler maxPages. Enfin, on l'a dit, on veut créer deux listes, à savoir une liste avec les URL à visiter et une autre liste avec les URL qui ont déjà été visitées. Auquel cas, on va les appeler sobrement URLs égale et une liste vide. Donc, ça, ce sera une liste et celle-là, ce sera la deuxième. On a notre fonction init et dedans, on va mettre self.maxPages is equal to maxPages. On va refaire le même processus avec notre liste qu'on va appeler self.urlsToVisit. Ce sera la liste des URL à visiter qui fera donc référence à URLs. Et enfin, notre dernier paramètre, ce sera du coup la liste des URL que l'on aura déjà visitée qu'on va appeler self.visitingUrls qui va donc être égale à notre liste vide. Une fois qu'on a initialisé notre instance, j'ai envie de créer une fonction qui va me permettre de vérifier si l'URL est valide, à savoir s'il retourne un status code de 200 ou s'il ne retourne pas un status code de 200, dire qu'il y a une erreur et auquel cas ne pas continuer le processus. La fonction, je vais l'appeler defValidUrl. Il y aura self l'instance ainsi qu'un paramètre qui définira l'URL, qui sera l'URL. C'est à ce moment précis que notre librairie Request va nous être utile. On va créer une variable R qui sera égale à Request.get avec l'URL. Et c'est à partir de ça qu'on aura accès au status code. Donc on l'a dit, if R.statuscode est égal à 200, auquel cas on va continuer, puis on va créer une variable soup qui va retourner le code HTML de la page. bitfulsoup R.content Et le parseur que l'on va utiliser, c'est le HTML parseur. Donc si ça marche, tout va bien. Mais si ça ne marche pas, si le status code est différent de 200, auquel cas on va dire qu'il y a une erreur. Je vais imprimer un message d'erreur, comme quoi il y a une erreur avec un fstring. Erreur R.statuscode. Donc s'il y a une erreur 404, ça me mettra une erreur 404. S'il y a une erreur 500, ça me mettra une erreur 500, etc. Et enfin, pour terminer quand même la fonction, ici on va retourner soup, on va retourner le code HTML pour par la suite le parser, le scraper. Et ici, lorsqu'il y a une erreur, on va retourner none. Ce qu'il reste à faire, c'est de vérifier si la fonction fonctionne. Donc on va lancer notre crawler, on va faire un test. Crawler, on va remplir le paramètre de max pages. Par exemple, je veux extraire au maximum 5 pages. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on n'a pas encore ce genre de fonction qui va nous permettre de récupérer les URL. Crawler.valideurl et là, on va mettre entre les parenthèses un URL. Je vais prendre celui-là par exemple et on va voir ce que ça donne. Alors, pour que ça fonctionne bien, il faut quand même que je rajoute un print de R.status code ici également. Et là, ça me donne 200. Donc l'URL peut être scrappée. Par contre, si je prends un URL qui pour le coup ne peut pas être scrappée et que je le mets, là, ça me met erreur 403. Alors, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, mais grosso modo, on ne pourra pas crawler ce site. À présent, on va commencer par écrire notre fonction, à savoir celle qui va nous permettre de récolter tous les URL internes à partir de l'élément soupe. Donc, on va l'appeler sobrement def.get.internal.urls et on va mettre comme paramètre l'URL en question. La première chose à faire, ce sera de récupérer l'élément soupe qui est disponible via la fonction valid URL. Je vais la mettre dans une variable HTML self.valid.urls. Voilà. Donc ça, ça va récupérer soit l'élément soupe ou soit l'élément non au cas où le R status code est différent de 200. On ne va pas gérer ce cas de figure tout de suite. On va le gérer dans une autre fonction. Pour l'instant, on part du principe que l'élément soupe est bel et bien retourné. Self.valid.urls, on va mettre l'URL. Et si je fais le test, avec cette fois-ci le get.internal.urls, je vais juste changer l'URL en question. J'ai bel et bien le code HTML. Maintenant, l'objectif, avant de faire directement le tri, c'est de récupérer tous les URL et par la suite, on verra ce qu'on peut en faire. On va commencer sobrement par faire une boucle for. for link in HTML.findall Et vous savez peut-être, une URL, ça s'exprime par l'attribut A. Donc, c'est ce que je vais mettre. Et on va voir, à vue de nez, à quoi ressemblent ces URL. Voilà ce qu'on a. Maintenant qu'on a tous les URL de la page, il convient de faire le tri parce qu'évidemment, on ne va pas tout garder. Par exemple, là, vous voyez qu'on a un élément A, donc un URL, mais qu'il n'y a pas de 10 URL. En réalité, il n'y a un URL uniquement s'il y a un attribut href. On a href égale, href égale, href égale, etc. À chaque fois qu'il y a href comme attribut, il y a donc l'URL en question. Du coup, ma première condition, mon premier filtre, ce sera de m'assurer qu'il y a bien href dans l'attribut. inlink.attrs attribute. S'il y a ça, on va obtenir le lien. Je relance. Et là, vous voyez qu'on n'a plus le lien où il n'y avait pas href comme attribut. Pour y voir plus clair et pour avoir uniquement les URL, je vais faire un print de .attribute href. Comme ça, on a uniquement les liens. Alors, on l'a dit, l'objectif de ce projet, c'est d'avoir tous les liens internes et d'exclure du coup tous les liens externes. Alors là, assez extraordinairement, j'ai l'impression qu'on n'a que des liens internes. Quoique non, vous voyez que là, on a frlita.co. C'est un URL externe et il va falloir du coup l'exclure. Alors, il y a différentes façons de faire. On pourrait très bien dire s'il n'y a pas l'URL dans l'attribut avec href, auquel cas, on va l'exclure. Mais vous voyez bien que ce ne serait pas assez précis parce que l'URL diffère. Là, par exemple, on a https mais il y a d'autres cas où on a uniquement https slash slash www. Et les deux sont bons pour autant. C'est la raison pour laquelle je vais créer une fonction qui va me permettre de récupérer le nom de domaine à savoir socialbar.org et on va dire que s'il n'y a pas le nom de domaine auquel cas, on va exclure l'URL. Ce sera beaucoup plus précis. Je vais donc créer ma nouvelle fonction à la suite de valid URL. On va l'appeler def domain et on va mettre comme paramètre bien évidemment l'URL. Et pour obtenir le nom de domaine, on va partir de l'URL et on va créer une regex qui va donc nous permettre de faire le tri, de nettoyer l'URL et de ne prendre uniquement que la partie qui nous intéresse. Auquel cas, on va créer une variable domaine et on va utiliser re.search. Donc, on va importer les regex, import re. On va mettre en premier notre regex que je vais mettre dans un rowstring. Voici la regex et en deuxième paramètre, on va bien évidemment mettre l'URL. Alors, si on fait directement un print du domaine, ça ne va pas fonctionner. Alors, on va essayer ça. On va dire point domaine. On met l'URL et on va voir ce que ça donne. Et ça me met quelque chose, match object, etc. Bref, ce n'est pas ce qu'on veut. Si on veut obtenir le résultat, on va devoir créer une nouvelle variable que cette fois-ci, on va appeler par exemple domaine site et qui sera égale à domaine.group. Et là, si on fait un print du domaine site, on aura accès à socialbar.org qui est du coup bel et bien le nom de domaine. On va retourner la valeur return domaine site et on va la remettre dans notre fonction get internal URLs. On va l'appeler domaine site toujours et ce sera égal à self.domaine URL. Et maintenant, on va pouvoir dire if domaine.site s'il y a le nom de domaine dans link.attribute href. Donc là, avec ces deux conditions, on va rechercher uniquement les URL avec un lien bien noté, bien identifié et uniquement les URL internes, les URL avec le nom de domaine. Donc, on va faire le test. J'ai changé la fonction et on a bel et bien uniquement les URL avec le mot socialbar.org et vous voyez que l'URL externe que l'on avait eu précédemment, maintenant, il a disparu. Le processus semble bien fonctionner pour ce lien, pour uniquement cette URL-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une dizaine d'URL. Je vais faire le test sur chacune de ces URL et on va voir s'il y a des exceptions qui émergent. Et en fonction de ces exceptions, je vais pouvoir rajouter d'autres conditions. Par exemple, ici, on a une exception. On a tous les URL internes au nom de domaine, donc ça, c'est bien, mais on a également un mailto plus une adresse email. Donc, effectivement, parfois, une adresse email est inclue comme étant une URL. Auquel cas, si je veux l'exclure parce que je n'en ai pas besoin, je vais pouvoir faire if HTTP in link.attribute href et là, si on relance, on n'a plus l'URL correspondant à l'email. Ici, on a un autre problème. J'ai pris cette URL-là et on me dit qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'y a aucune URL. Alors, c'est quand même bizarre une page web où il n'y a absolument aucune URL affiliée. C'est pourquoi j'ai vérifié par moi-même et il y a bel et bien des URL, tout à fait, mais ce sont des URL partielles, à l'inverse des URL complètes que l'on avait vues préalablement. Ici, on a un élément href, slash commande en ligne. Mais en réalité, slash commande en ligne, ce n'est pas une vraie URL. L'URL finale, c'est palais du bonheur, donc le nom de domaine, slash commande en ligne. En d'autres termes, on va devoir fusionner le nom de domaine avec la valeur href. On va donc créer une autre condition à ce sujet. Donc, on va rester, on va garder en commun le if href inlinks.attribute. Et ici, on va mettre un else. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres conditions. Et on va dire if link.attribute. Donc, si la valeur de href commence par un slash. Donc, .startwith, on va utiliser cette méthode-là, startswith, un slash. On va voir si c'est correct avec ce qu'on a. Et ça semble bel et bien correct parce que là, maintenant, on a des résultats. Mais encore une fois, les URL, ils ne sont pas exploitables en l'état. C'est pourquoi on va devoir les modifier. Alors, on va utiliser une méthode que je serais bien incapable de vous présenter exhaustivement parce que c'est la première fois que je l'utilise. C'est pourquoi je vous mettrai une image ou une explication au montage. On va utiliser la méthode URLJoin. Alors, pour ce faire, on va d'abord l'importer. From URL lib.parse import URLJoin. À partir de ça, on va pouvoir la mettre. On va créer une variable que je vais appeler sobrement internal link qui sera donc égale à URLJoin. On va mettre URL plus la valeur de l'attribut href. Ça va donc fusionner l'URL avec la valeur. On va voir ce que ça donne. Si je fais un print de l'internal link, vous voyez qu'on a des doublons. On géra ça par la suite, dans un second temps. Mais on a bel et bien les URL qui sont cliquables, qui sont exploitables. Bien évidemment, on va remettre cette condition également parce que parfois on aura des URL externes qui mènent en dehors du site. Donc, on va rajouter ça. Il domain.site in internal link. On print internal link. J'ai fait quelques tests avec d'autres sites et globalement, ça fonctionne bien. Il y a juste ce site internet chaichat et compagnie.fr où j'ai un attribute erreur, ce qui est totalement normal parce que ça retourne la fameuse erreur 403. Donc, ça retourne none et on ne peut pas parser, on ne peut pas scraper rien. Lorsqu'on essaye de scraper rien, ça retourne une attribute erreur. Donc, ça, c'est une exception que l'on gérera par la suite. Ce qui reste à faire à présent, c'est de rajouter tous ces URL que l'on a récoltés dans notre liste URLs to visit. Et pour ce faire, je vais créer une autre fonction. La fonction, je vais l'appeler def add URLs to visit. On va mettre self et on va mettre comme paramètre internal link qui fait donc référence au lien que l'on a récolté précédemment. Donc, on va laisser la chose comme telle et ici, bien évidemment, on va également créer la variable internal link qui est égale à link.attributes href. Super. Alors, on va également prendre en compte les doublons. Lorsqu'on va récolter tous les URLs, il y aura potentiellement le cas où il y aura plusieurs fois la même URL. Auquel cas, je n'ai pas envie de rajouter dans ma liste une URL que j'ai déjà visitée ou deux fois la même URL dans la même liste. c'est pourquoi je vais encore une fois rajouter une condition. Je vais dire if internal link not in self.urls to visit donc s'il n'est pas contenu dans ma liste des URL que je vais visiter ni dans la liste des URL que j'ai déjà visitée. and internal link not in self. visited URL si ce n'est pas le cas on va pouvoir rajouter l'internal link dans notre liste. Donc self.urls to visit lorsqu'on veut rajouter un élément dans une liste on va utiliser la méthode append et on rajoute l'internal link. Alors il ne reste plus qu'à appeler la fonction ici. On va donc dire self.add urls to visit avec comme variable internal link comme ça on le retrouve bien et pareil au-dessus. self.add urls to visit internal link Alors on va voir ce que ça donne on va voir si tout est bon je vais faire un print de ma liste de self.urls to visit je vais reprendre une URL qui fonctionne et j'ai bel et bien ma liste social bar social bar le projet qui sommes nous paris etc et si on regarde bien il n'y a pas deux fois la même URL on a fait le plus dur là avec tout ça on arrive à extraire toutes les URL internes d'une page web qui est notée juste là mais l'idée d'un crawler c'est quand même de passer d'une URL à une autre et de répliquer le même processus donc il ne reste plus qu'à répliquer le processus et à gérer le cas de l'attribute error auquel cas je vais créer une dernière fonction que je vais appeler simplement run où là on ne va pas mettre de paramètres si ce n'est le paramètre self alors tout d'abord il faut une condition une condition qui va dire que notre crawler va s'arrêter à un moment donné et une bonne condition de départ c'est de dire qu'on va s'arrêter à partir du moment où il n'y a plus d'URL à aller visiter donc on va faire quelque chose comme whileSafe.urlsToVisit et supérieur à zéro on peut même juste dire whileSafeURLsToVisit première étape il faut trouver l'URL alors là pour le coup on va bel et bien mettre ce paramètre urls qui correspond du coup à la liste des URL à visiter on va la mettre juste là voilà urls et on va transférer l'URL juste là ici et on va mettre .run comme ça on part avec un URL de départ à savoir celui-là parce que si jamais on ne fait pas ça et bien on aura toujours zéro URL dans notre liste des URL à visiter à partir du moment où il reste une URL à visiter on va dire que l'URL est égale à self.urlsToVisit est égale à zéro on va piocher le premier de la liste on va voir ce que ça donne je vais quand même m'assurer que c'est bien ça alors ça me met n'importe quoi ça me met la première let ça veut dire que ça prend en compte ça comme étant un string et non pas comme une liste voilà là ce sera sans doute mieux voilà donc là on a bel et bien l'URL en question pour quand même avoir une indication de où est-ce que j'en suis on va dire avec un fstring on scrape ou plutôt on crawl l'URL et là maintenant on a dit l'idée c'est quand même de prendre en compte l'attribute erreur c'est à dire dans le cas où le status code est différent de 100 bref lorsqu'il y a une erreur pour faire ça on va faire un simple try except alors j'ai quand même fermé la parenthèse juste ici on va faire un try donc là c'est le cas où tout se passe bien si tout se passe bien on va faire un serve pour un get internal urls avec l'URL celui-là le premier et en même temps vu qu'on va visiter la dite URL on va la rajouter dans notre liste des URL à visiter .visitedurls .happend du coup URL si le processus est bon on récolte tous les URL et l'URL que l'on a visité on va la rajouter dans la deuxième liste mais si ça ne fonctionne pas donc except attribute erreur on va dire print on ne peut pas scraper cette URL on ne peut pas crawler cette URL alors je vais reprendre du coup l'URL qui nous avait posé problème qui nous avait retourné une erreur 403 c'était celle-là et alors bien évidemment hop il faut s'arrêter un moment il y a bel et bien marqué on crawle l'URL erreur 403 ça fait référence à notre fonction valid URL et on ne peut pas crawler cette URL tout est bon maintenant comme vous pouvez constater ça va continuer à l'infini donc il faut quand même s'arrêter à un moment donné donc on va mettre finally finally c'est-à-dire que ça va effectuer les lignes de code en dessous peu importe que ça ait fonctionné auparavant ou que ça retourne une erreur et au final on va supprimer l'URL que l'on devait visiter donc self.url to visit .pop donc pop on supprime la première URL en d'autres termes si je refais le processus ça ne va le faire qu'une seule fois tout simplement parce que l'URL a été supprimée auquel cas il n'y a plus d'URL à visiter donc on sort de la fonction et on arrête le programme enfin on va rajouter quelques indications pour quand même m'aiguiller et savoir où est-ce que j'en suis on va faire un premier print de la liste avec les URL à visiter un print avec la liste des URL que l'on a visité et j'ai quand même envie de savoir combien d'URL on a visité donc je vais faire un print de LEN LEN c'est-à-dire le nombre d'éléments que vous avez dans une liste LEN self.visited URLs je peux même faire un f-string on a on a scrappé on a crawlé LEN .self.visited URLs il ne reste plus qu'à fermer les guillemets voilà j'ai fait le test et on a à chaque fois la liste des URL à visiter ça c'est parce que j'ai oublié de supprimer ce print là donc maintenant on va pouvoir relancer le test et en tant que tel si on ne fait rien ça va scrapper toutes les URL du site donc on peut très bien laisser les choses comme ça donc vous voyez je suis au courant de quelle URL on est en train de crawler mais l'idée pour moi dans ce projet c'est de crawler un nombre d'URL que j'ai préalablement défini par exemple si je mets un max pages est égal à 5 j'ai envie de dire je ne veux crawler que maximum 5 pages bon là c'est terminé vous voyez qu'on a crawlé 77 url et on va compléter notre condition while selfurls to visit et si la longueur de notre self.visitedurls donc self.visitedurls est inférieure à la self.maxpages normalement ça va s'arrêter au bout de la 5ème URL là ça ne l'a pas fait parce que j'ai oublié de fermer la parenthèse voilà pourquoi là ça ne marche pas non plus parce que parce que il y a une parenthèse en trop du coup et cette fois ci c'est bon on me dit j'ai crawlé 5 URL c'est bien ce que je veux la liste des URL qu'on a crawlé c'est la liste du dessous on a crawlé socialbar.org le projet qui sommes nous Paris Strasbourg etc si je mets plus 5 mais que j'en mets 10 juste là ça va crawler 10 URL si j'en mets 20 et maintenant supposons que je prenne un autre URL où là pour le coup il n'y a pas beaucoup d'URL associées ça va s'arrêter avant donc on va me dire on a crawlé 4 URL il n'y a donc que 4 URL avec le nom de domaine restaurant.fiveguys.fr j'espère que cette vidéo vous a été utile si un temps soit peu vous avez appris de nouvelles choses n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également me rejoindre sur mon canal télégramme si vous souhaitez plus de contenu et si vous avez besoin de moi sur un projet particulier je vous ai mis les détails de mes prestations via mon site internet en description où vous pouvez directement me joindre via l'adresse email qui s'affiche à votre écran prenez soin de vous je vous dis à la prochaine